Les étudiants de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité Aujourd'hui nous sommes le 19 novembre 2018 et je m'apprête à émettre une vidéo enregistrer une vidéo et à l'émettre sur internet une vidéo qui va concerner l'avenir des gilets jaunes donc je vais émettre tout simplement un stop il faut arrêter. Maintenant qu'on a diagnostiqué le mécontentement et qu'il ne peut pas être résolu de façon significative du jour au lendemain ce mal existentiel demande une réponse existentielle et qui dit une réponse existentielle dit dit il faut laisser le temps au temps comme aurait dit comme aurait fait Mitterrand tout simplement mais il a dit qu'il fallait laisser le temps au temps mais il n'a pas pris il n'a pas réformé le pays pour que les classes la classe prolétarienne c'était utopique de renverser la classe la classe bourgeoise mais au moins de restreindre un petit peu le décalage qu'il ya entre les deux modes de vie 1 la bourgeoise et les nobles les bourgeois et la classe la classe prolétarienne donc c'est un problème qui demande des réformes structurales structurantes et et donc qui va agir sur le mode de vie des français en fin de compte et sur plein de choses à partir du moment où on va centraliser on va diriger on va changer de mode de vie en fin de compte ça ne peut pas être rester sur l'autoroute après deux jours après donner l'alerte si j'ose dire qu'il y a un mal le diagnostic est fait le diagnostic est fait la thérapeutique la thérapeutique est préconisée mais c'est une ce sont des réformes qui appellent à être d'abord qui appellent à être dites formulées formulées et de dire que nous allons opter pour le système communiste qui est le seul qui va venir en aide à la classe prolétarienne et dans ce cas là ça demande du temps ça demande du temps et ça demande de l'argent mais c'est tout un système ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire et rester et manifester sur l'autoroute ne sert absolument à rien sinon à faire courir des risques aux citoyens français et aux citoyens aux citoyens français qu'ils soient dans une automobile ou à pied ou des piétons donc le diagnostic je répète le diagnostic étant fait que c'est un mouvement révolutionnaire prolétarien hein et que ce mouvement révolutionnaire prolétarien cherche cherche à réaliser une révolution dans le vécu des français c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire maintenant qu'il y a l'alerte simplement il faut il faut comme tout désir il faut savoir le médiatiser par la parole et donc admettre admettre que nous nous allons changer et non pas dire vous avez raison vous avez raison à quoi on a raison ça j'en sais puisque on est sorti on est sorti on est sorti on est sorti dans la rue mais avoir une direction un itinéraire c'est ça ce qu'il faut dire cet itinéraire ce ce changement de cap ce changement de cap doit être formulé une fois qu'il sera formulé je pense qu'il est à vraiment alors là inutile de perdre son temps sur les autoroutes ça me semble ça me semble couler de source hein mais encore faut-il donner l'itinéraire c'est comme l'ordonnance il faut donner il faut donner le nom du médicament le nom du médicament je vous ai dit et ça s'appelle le marxisme léninisme hein révolutionnaire qui vient en aide à la classe prolétarienne c'est tout et et si ça se fait pas cette année ça se fera dans le sang un autre jour il vaut mieux éviter un bain de sang et admettre verbalement que que nous sommes dignes du fait de ce qu'elle a dit de ce qu'elle a spécifié Françoise Zolto que l'être humain est un être de langage d'adoption et de symbole nous sommes dans le symbole si le symbole langagier est sorti on ne voit plus cette promesse là de changer de changer de changer et d'arriver au communisme et d'arriver à l'égalité des chances entre les êtres humains hein et de faire des des et de faire des réformes structurantes égalisantes entre entre dans le peuple et que les gens vont pouvoir vivre normalement éduquer leur enfant normalement sans frustration vivre exactement comme le voisin et avoir à peu près la même la même paix qui qui engloutit hein qui engloutit les dépenses d'une vie décente je pense que il faut arrêter vite les gilets jaunes puisque les gilets jaunes on va les garder quand ils seront rouges on sortira pour dire tiens nous avons réussi à ce que nos gilets jaunes hein deviennent des gilets rouges et que nous sommes nous avons réalisé nos réformes révolution nos réformes et notre révolution a réussi et c'est une révolution marxiste léniniste comme jamais la France on en a fait quoi c'est tout et qu'on a eu la chance que quelqu'un a étudié le problème de Tunisie pour nous l'indiquer pour nous informer pour nous informer et nous éviter de nous entretuer hein pour un conflit qui ne dit pas son nom il faut l'admettre il faut l'admettre il faut l'admettre hein ce n'est pas je m'entête et j'ai déjà donné la définition de l'entêtement hein je m'entête et arrivera ce qu'il arrivera mais arrivera ce qu'il arrivera ce sera ce sera les militaires qui débarqueront en France vous avez besoin de voir des militaires hein pour vous guider non je pense qu'on a évolué il suffit de parler hein on a on vous a on a informé hein on a informé on a pas on a même pas suggéré puisque c'est une vie des vidéos hein de Tunisie de Tunisie qui vous ont indiqué le chemin un seul chemin un seul traitement c'est tout hein un seul traitement mais le traitement c'est pas du jour au lendemain c'est la différence entre une grippe hein une révolution c'est tout pour mes chers amis les habitués de la chaîne de télévision vidéo la voie de la vérité aujourd'hui nous sommes